et oui c'est bel et bien le retour des vidéos vos théories je pouvais pas passer à côté il ya eu des bonnes théories et voire même des bonnes analyses que je voulais partager parce que j'ai eu pas mal de commentaires extrêmement intéressant des choses dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes mais aussi des nouvelles choses et je me suis dit c'est dommage que ça reste dans la section commentaires et donc comme on me le demande aussi allez une petite vidéo vos théories et je sais que par rapport aux théories parfois ça part vraiment très très loin et que à force d'en faire au bout d'un moment moi même je m'en étais lassé parce que les théories que je recevais il faut le dire étaient parfois très farfelues parfois très mal écrites et au final je n'y voyais plus vraiment d'intérêt de faire des vidéos vos théories là je me suis dit avec le neuf ça va être difficile de faire des vidéos théories parce que on peut tellement partir sur n'importe quoi que du coup les gens vont écrire n'importe quoi mais là est arrivé le trailer puis le titre et étonnamment ça a fait naître des théories cohérentes des analyses aussi je dis théorie analyse parce que il y en a c'est pas vraiment des théories c'est vraiment une analyse de la situation par rapport à ce qu'on a eu et par rapport vers quoi ils se projettent donc on va découvrir ça ensemble je vais faire ça assez rapidement on va pas passer trop de temps c'est pas des théories de six pieds de long comme je faisais avant il y en a qui sont un peu conséquentes mais la plupart j'ai fait en sorte qu'elle soit assez courte percutante pour que ce soit déjà pas ennuyant mais aussi tout simplement parce qu'on est un échange beaucoup plus direct et rapide avec avec ce que les gens en ont pensé voilà alors et bien écoutez on débute direct avec blast shadow 09 qui me dit snoke apprenti de palpatine ou clone raté de palpatine ce qui est excellent avec les trailers c'est que x nombre de théories vont voir le jour passionnant alors pourquoi j'ai relevé ce message là parce que alors déjà c'était un des premiers donc en fait je voulais le mettre en avant parce qu'après il y en a beaucoup qui ont parlé de 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 lien peut-être entre snoke et palpatine mais je voulais vraiment le relever parce que c'était un des premiers et parce que justement je suis pas contre l'idée d'un lien entre snoke et palpatine alors après snoke apprenti de palpatine je trouve ça intéressant on dit toujours qu'ils vont par deux un alors si palpatine revient revient on verra comment mais pourquoi et il reviendrait pas avec un padawan et qui qui l'a mis en avant d'abord un peu comme il avait fait avec molle et ouais ou clone raté de palpatine ça j'y crois un peu moins quand même beaucoup moins voire même pas du tout mais bon je relève les théories pour autant dire c'est avec lesquels je suis en adéquation et celle avec lesquels je ne suis pas d'accord parce que peut-être que vous serez en accord avec donc je voulais partager comme ça ça vous permet de débattre dessus ensuite nous avons wolf il me dit yo je suis nouveau j'entends beaucoup de gens parler de jedda mais dans mon souvenir jedda a explosé dans roguen alors après vous inquiétez pas on a été dans son commentaire on a répondu on a dit non jedda n'a pas explosé elle a juste été rasée donc non non par contre elle est peut-être plus habitable la chose la plus probable recherché par les héros pourrait être un holocron après je ne sais pas s'ils vont tous se battre contre palpatine car certes il est puissant mais si ray et kylo se mettent à deux contre lui c'est finir même pas cinq minutes comme tu l'as dit donc faudrait que palpatine est un plan derrière il faudrait y mettre fin la chose la plus grave que palpatine pourrait faire c'est accéder au monde à travers les mondes après je ne sais pas je pose ça là alors effectivement j'ai relevé ça pour plusieurs petits points déjà probablement recherché que les héros pourraient rechercher des holocrons ça pourrait être un élément cherché quand il se dirige vers l'un des débris de l'étoile de la mort ou l'étoile noire je sais jamais il y en a qui vont encore m'engueuler mais holocron pourquoi pas après moi qui suis vraiment basé uniquement sur les films j'ai jamais entendu parler d'holocron donc il faudrait qu'ils amènent bien ça vrai qu'ils appellent ça une sorte de relique ou je sais pas avec ça un sens et que tout le monde puisse comprendre après qu'est-ce qu'il dit oui que moi j'avais dit dans la vidéo que voilà si jamais palpatine revient faut faut qu'il ait quelque chose derrière faut qu'il ait quelque chose contre quoi on puisse se battre parce que bon sinon si tout le monde se met contre lui il est rétamé en deux minutes ou pas tout dépend dans quelle forme il revient s'il revient évidemment et après il parle d'accéder au monde à travers les mondes alors ça va falloir m'éclairer un peu là dessus mais il me semble avoir déjà entendu parler de cela alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas de souvenirs de d'épisodes de the clone wars ou que je n'ai pas encore terminé actuellement j'en suis à peu près à la moitié de la saison 5 il va falloir que je continue mais apprenez-moi en davantage à ce sujet là parce que là je je sèche ensuite on a albert lindaway sandala j'espère que je prononce bien je pense que palpatine reviendra en forme de vision flashback ou esprit car ce serait trop bête de nous dire qu'il est encore vivant je pense qu'il y a un autre ennemi qui se cache derrière tout ça je les relevé parce que il mettait en il remettait en question la présence de palpatine et je trouve ça bien de l'avoir relevé parce que à cause du rire on se projette beaucoup trop sur le retour de palpatine et beaucoup trop sur le retour physique de celui-ci or et ouais qui nous dit qui reviendra pas tout simplement sous forme de vision flashback esprit qui hante un par exemple qui entrait kylo ren et qui le ferait complètement basculer du côté obscur ou qui lui ferait se rendre compte de quelque chose qui fait que ben en fait kylo ren il dit mais attends mais c'est toi qui a tué anakin en fait vador il voulait pas il voulait pas faire ci ou ça il voulait pas détruire les jedi ou quoi que ce soit et donc du coup en fait bon voilà il peut être complètement c'est complètement leur tournée enfin je sais pas mais en tout cas voilà c'est le fait de remettre en question un petit peu la présence de palpatine parce que du coup beaucoup ont se projeté sur le fait que oh là là on va le revoir alors que peut-être qu'il n'aura qu'un petit rôle ou alors il aura un rôle important mais pas un gros rôle vous voyez ce que je veux dire c'est qu'on le verra peut-être pas forcément mais les conséquences du fait qu'il soit encore en vie va engendrer beaucoup de choses voilà bon ça fait beaucoup choses mais en même temps on n'a pas trop trop d'éléments donc on fait avec ce qu'on a ensuite obiwan kenobi qui me dit comme théorie tu es toujours aussi cool ah non merde ça je me suis gouré on passe à la suite mais ça fait plaisir des petits messages comme ça bon allez des petits trolls à des petits trolls c'est moi qui vous troll avec les théories mais lui forcément pas trop les contraires c'était très gentil de sa part clément rita il me dit je vois qu'on est à peu près d'accord sur pas mal de points par contre autant l'idée d'un retour de palpatine me hype à 200% autant il n'y a aucune logique si on fait revenir palpatine et qu'on le tue à la fin du film les deux trilogies précédentes n'auront servi à rien ni d'ailleurs la prophétie d'anakin qui devait détruire les sites j'ai relevé ce commentaire non pas parce que je suis en total désaccord mais par contre il y a quelque chose qui me titille et que je vois régulièrement c'est eh ben s'il se passe ça alors ça veut dire que si et que ce qui s'est passé avant eh ben du coup ça sert plus à rien alors que ce genre d'argumentation là ça me déplaît beaucoup ça me crispe parce que c'est pas parce qu'il ya quelque chose qui se renouvelle ou un méchant qui revient ou une situation qui revient que forcément ce qui se passe avant ne sert à rien il ya beaucoup d'arguments comme ça maintenant je trouve surtout depuis l'huit avec l'épisode de canto bite où on dit ah ben ça ça servait à rien voyez où je trouve que c'est pas c'est pas en béton armé comme argument et c'est juste histoire de démettre une critique ou ou de faire son intéressant pour dire ah là là attention je pense à ce qui s'est passé avant et donc du coup alors je dis pas que tout le monde pense comme ça et que tout le monde fait son intéressant ne vous offusquez pas mais tu vois là par exemple tu dis avec les deux trilogies deux trilogies précédentes auront servi à rien je sais pas c'est comme si on disait que bah la première guerre mondiale a servi à rien parce qu'il y a eu la deuxième bon là c'est un mauvais exemple mais je pense que tout ce qui se passe dans dans la vie tout fonctionne par cycle je vais pas revenir là dessus je l'avais dit une fois je crois dans un dans un podcast mais tout dans la vie fonctionne par cycle et c'est pas parce que quelque chose revient que si c'est c'est ça s'est passé avant ça servait à rien parce que dans tous les cas quelle que soit l'expérience je sais pas si vous faites une erreur et que vous refaites l'erreur à peu près de la même manière et bien si vous avez fait une première fois l'erreur avant je suis désolé mais le fait de l'avoir fait deux fois ça vous servira toujours plus que de l'avoir fait une fois vous allez pouvoir en retirer des conséquences de ces erreurs là et le fait que palpatine revienne on ne sait même pas encore de quelle manière il va revenir peut-être que sa manière de revenir déjà elle sera pas physique et elle sera sous forme d'entité ou d'esprit ou je sais pas quoi mais qui fait que ouais certes s'il revient de manière physique il n'a plus aucune séquelle il pète le feu et tout ça ouais bon tu te dis comment ça s'est passé et puis même s'il revient comme ça vous croyez pas que ce serait justifié quand même il y aura forcément une justification quelque part à mon avis palpatine est plus ou moins mort mais comme on sait qu'il avait déjà réussi à déjouer la mort ce serait pas insensé qui reviennent il le dit dans la prélogie et sa mort dans le 6 permettra de prouver via son retour dans le 9 qu'il a réussi à déjouer la mort sinon comment est-ce que vous voulez le prouver voilà donc et puis c'est pour c'est pour c'est pour montrer aussi que ce serait le grand méchant celui qui est capable de tout donc non pour moi je suis pas d'accord avec ça passe à la suite nick l'autotune qui dit et si ray avait tout simplement hérité des pouvoirs des jedi tombés au combat ça expliquerait son degré d'aptitude luke dit dans le trailer dit dans le trailer un millier de générations vivent en toi maintenant n'aurait-il luke pas trouvé dans les textes sacrés par exemple le moyen de transmettre plus que le savoir j'ai mis ce cette théorie là entre guillemets parce que ça pourrait justifier une phrase du du trailer après je suis pas totalement en adéquation avec le fait que ray pourrait hériter des pouvoirs de jedi tombés au combat mais j'ai trouvé ça intéressant je me suis dit quand il dit mille générations vivent en toi est-ce que est-ce que le fait que justement les jedi qui tombent au combat sont après matérialisé plutôt dématérialisé sous forme de force et cette force là pourrait être réunie au sein d'un seul et même corps qui serait du coup née de la force ray peut-être 1 et qui justifierait son surplus de puissance ou du ou du moins elle n'a pas un surplus de puissance mais elle a des capacités elle a une face et facilité à utiliser la force donc ça pourrait être une explication mais je doute que ce soit expliqué comme ça dans le neuf parce que ça fait un petit peu trop comment comment ils disent les gens dé ou sexe maquina voilà bon je suis pas trop fan non plus de ce terme mais je crois qu'ils résument bien ce que ce que je veux penser t'es sa cam baba alors là on a quelque chose d'un peu plus conséquent j'ai regardé plusieurs vidéos à vie et tu es le seul à avoir soulevé le fait que ray n'attaque peut-être pas le tye de kylo lors de son saut et je te rejoins tout à fait là dessus abrams aime nous piéger lors de ses bandes annonces je me rappelle qu'avec la bande annonce du set on pensait tous que ce serait fin le jedi j'imagine très bien que le fait que la scène du sceau de ray se coupe avant l'impact soit aussi une manière de nous dire de nous induire en erreur en pensant qu'elle l'attaque en partant de cette réflexion je me suis imaginé une petite théorie je pense que l'alliance ray et kylo va se faire mais faire revenir kylo du côté obscur est beaucoup trop too much je pense donc qu'ils vont s'allier pour combattre palpatine mais chacun avec leur propre motivation ray pour le bien kylo dans un désir d'être le seul leader du côté obscur d'ailleurs la scène où il se bat avec un homme encapuchonné j'ai l'impression que celui ci tient une sorte de hache ne serait ce tout bêtement pas en chevalier de rennes plutôt que d'éventuels zombies ou clones de palpatine imaginons que palpatine avait un plan je ne sais lequel mais celui ci impliquerait l'ascension de kylo pour par exemple éliminer snoke les chevaliers étant depuis le début des sortes d'agents doubles travaillant pour palpatine mais s'assurant de l'avenir de kylo une fois celui seul leader palpatine revient et les chevaliers du coup trahissent kylo d'où cette scène de combat et d'où le fait que kylo se retrouvant un peu comme le dindon de la farce décide de s'allier à rey pour se venger et tuer palpatine j'aime bien cette idée et en plus elle rejoint pas mal de thèses taoïstes dont la saga s'est toujours inspirée il ne faut pas chasser notre part d'ombre mais essayer de vivre avec en communion avec notre part de lumière le huit racontait ça de façon très intérieure très personnelle là ça pourrait être une jolie représentation de cette thèse où kylo n'en revient n'oreu ne redevient pas lumineux mais s'allie avec lui pour triompher alors j'ai pas grand chose à rajouter c'est très bien expliqué c'est très bien écrit il y a une très bonne idée qui part du constat que kylo ne pourrait pas forcément revenir du côté lumineux mais pourrait s'allier à rey dû à un objectif commun dû à une sorte de trahison et qui pourrait se battre du coup contre les chevalets de reine qui constituerait l'armée en fait prévu dès le départ par palpatine bon voilà pas grand chose à dire vraiment là dessus de plus je voulais vraiment en fait lire ton commentaire parce qu'il était intéressant parce qu'il était bien écrit parce qu'il y avait de l'idée et parce que ça fait partie des théories voilà que que j'aime voir parce que c'est pas c'est pas fou fou même si en même temps voilà faire arriver les chevaliers de reine comme ça dans un dernier film alors qu'ils n'ont pas vraiment été introduits à part en une seule phrase avant je sais pas mais ça en reste intéressant parce que du coup ça permettrait sans faire revenir kylo du côté lumineux et bien que entre rey et lui ils aient un point commun que peut-être même à la fin ils finissent par se sacrifier quelque part kylo ren et que ça réunit tout le monde face à un ennemi commun le grand ennemi de la saga à savoir palpatine voilà pas grand chose à rajouter d'autre général wawan qui dit super vidéo perso j'ai ma petite théorie je pense que l'empereur n'est peut-être pas mort comment je n'en sais rien et qu'ils se seraient cachés dans les régions inconnues et aurait pris comme apprenti snoke pour l'envoyer sur le terrain ainsi palpatine serait resté dans l'ombre pour éviter que la nouvelle république et la résistance n'attaque directement le premier ordre ainsi snoke serait vu comme le chef de la du premier ordre alors que le véritable chef était palpatine j'ai de suite après après peut-être que snoke aurait voulu éliminer palpatine en ayant un apprenti très puissant kylo rennes en souhaitant un nouveau vador ou alors snoke aurait été dévoué à l'empereur de toute façon ces deux possibilités se rejoignent l'empereur apprenant la mort de snoke décide de passer à l'action et de mettre kylo rennes de son côté en lui faisant croire qu'il serait bien plus puissant que vador ainsi pour moi palpatine qui reconstruit le casque c'est palpatine qui reconstruit le casque de kylo rennes après pour la fin je n'en sais rien je n'ai juste j'ai juste de cette petite théorie un peu maladroite mais pourquoi pas bon écoute c'est c'est une idée aussi après moi ce que ce que ce que ce que pourquoi je l'ai relevé c'est parce que ça va avec ce que j'ai dit au départ c'est à dire que snoke pourrait être lié à palpatine voilà encore une fois j'ai pas énormément de choses à rajouter c'est une idée même si encore une fois voilà bon tu reconnais toi même c'est peut-être pas forcément quelque chose qui verra le jour dans dans star wars 9 mais ouais le fait que snoke pourrait être un apprenti que peut-être même il a il a il a entraîné kylo rennes pour après peut-être le lever contre palpatine ça pourrait être une possibilité franchement c'est des choses qu'on a déjà vu dans 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 le club noir par exemple voilà la quête de puissance elle est infinie et nous fait faire des choses assez incroyables et bon j'ai relevé ça pour ça ndl ben qui dit tu as un air à travolta voilà encore un petit troll tu sais c'est marrant en fait j'ai mis à ce genre de commentaire c'est boah tu as un air à travolta je sais pas on me l'avait jamais dit anti spoiler qui me dit coucou voilà encore une théorie très intéressante nicolas petrovic alors petrovic ou petrovic je sais pas mais c'est mon nico mon nico il fallait que je te mette dans une vidéo vos théories le titre est au singulier misère ils sont vraiment filous lors de la traduction à chaque à chaque fois pour nous dérouté néanmoins ce dernier me plaît bien plusieurs hypothèses peuvent en découler en partant du principe que skywalker deviennent un titre plus qu'un nom ça ferait ressentir une sorte d'achèvement de la formation émancipation d'oreille elle serait ainsi une jedi skywalker plutôt qu'un chevalier de jedi autre hypothèse le terme ascension utilisé comme un terme religieux comme l'ascension de jésus lu qui est décédé et célébrer donc au sein de la force en quelque sorte ceci est applicable applicable aussi à kerry fisher qui a rejoint le ciel ou alors c'est notre kylo renne fétiche qui atteint le trône du pouvoir du premier ordre et peut-être de la galaxie alors moi ce que pourquoi je les relevé c'est parce que justement tu tu es tu es tu es un des premiers en commentaire à parler du fait que alors je les dis aussi dans la dans la vidéo sur le titre en français mais de parler de cette de cet ordre skywalker ou plutôt de cette signification skywalker on dirait plus jedi mais skywalker par exemple et donc ray pourrait pourrait découler de ça et en être l'héritière et quelque part ce serait une skywalker sans en être une donc voilà c'est une réflexion que 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 pas mal de personnes ont et du coup voilà j'ai pris ton ton commentaire pour ça après pour ton hypothèse de l'ascension qui est vu en termes religieux tout ça c'est c'est une bonne réflexion pourquoi pas et aussi je les relevé pour le fait que bah ouais le skywalker ça pourrait très bien être kyle renne et puis il peut très bien monter et être au centre du pouvoir et au final ça se finit mal entre guillemets tout est possible mais je l'ai relevé vraiment pour ça parce que c'est c'était une possibilité que que je n'avais pas encore vu patrick lemos donc avant dernier avant dernier commentaire qui me dit moi je pense que cette ascension vient de la nouvelle philosophie spirituelle de skywalker dans le sens global de cette famille plus un nouvel ordre luke dit bien dans le huit à ray que la force n'est pas l'apanage des jedi ce serait du pur orgueil luke parle d'un équilibre entre lumière et obscurité imaginez l'ordre jedi existe depuis des millénaires avec dans son plus haut rang un conseil jedi composé de douze membres plus sages et puissants les uns que les autres kathleen kennedy a dit dans une interview que l'épisode 9 est le point culminant des skywalker en astronomie culminant veut dire une étoile à son zénith et son point le plus brillant peut-être que les jedi vont cesser d'exister et laisser place à quelque chose de nouveau jj abrams a dit que c'était pas l'achèvement d'une trilogie mais bien de neuf films peut-être que cette prophétie que les jedi attendait et connaissait parfaitement nous sera dévoilée dans le neuf à travers ce nom peu importe si ray est une skywalker ou non elle sera peut-être l'héritière spirituelle des skywalker maintenant il y a kyle raine il y a kyle raine ont tendance je crois qu'il manque un mot maintenant il y a que kyle raine ont tendance à oublier qu'il est aussi un skywalker et qu'il a sûrement quelque chose à apporter à cet héritage je trouve ce titre magnifique et plein de sens on ne doit pas s'attendre à uniquement une personne en particulier mais comme dit luc dans le trailer du 8 quand ray voit la lumière l'obscurité et l'équilibre luc lui répond que c'est tellement plus grand et j'aimerais finir sur une citation de yoda dans l'épisode 3 mal interpréter une prophétie peut parfois être qu'est-ce que vous voulez que je rajoute voilà c'est en ça que je dis que c'est pas vraiment des théories c'est des théories analyses et en fait j'ai juste à relever ces genres de commentaires là plutôt qu'à les commenter parce qu'ils disent tout d'eux-mêmes voilà je vais pas tout reprendre ce que tu dis en gros c'est que voilà ça reprend un petit peu le commentaire précédent mais de dire que voilà c'est peut-être autre chose c'est peut-être la signification d'un nouvel ordre peut-être que cette ascension n'est pas un achèvement comme moi j'aurais voulu qu'il soit comme je disais l'avènement ou l'apogée des Skywalkers là c'est vraiment l'ascension pour mener à une finalité mais qui pourra être reprise après dans le futur via les nouveaux films qui pourront être faits ensuite donc voilà ton analyse permet là de se projeter beaucoup plus loin de pas y mettre un terme complet de clôturer la saga mais pas d'y mettre un terme complètement et justement de se projeter dans l'avenir donc pourquoi pas et enfin Sébastien Levesque qui me dit dans un premier temps le titre m'a laissé perplexe mais plus j'y réfléchis plus je le trouve intéressant ça s'annonce un retour aux sources du mythe en quelque sorte la présence de Palpatine aussi en fait je ne crois pas que Palpatine sera véritablement présent dans le film mais il y constituera certainement une des clés de l'énigme en ce sens son nombre planera sur le film mais il ne sera pas présent en chair et en os tout au plus en esprit par exemple nos héros retourneront peut-être dans les décombres de l'étoile de la mort 2 afin de trouver un artefact en lien avec la force et ou avec la famille Skywalker les origines d'Anakin cela nous permettra peut-être enfin de comprendre la signification de cette fameuse prophétie annoncée dans la prélogie mais jamais véritablement résolue l'ascension de Skywalker signifie probablement que ce nom passera à la postérité comme celui de la lignée qui a participé à rétablir l'équilibre dans la force et dans la galaxie en tout cas c'est ma théorie et celui-ci enfin je l'ai relevé parce que autant le précédent se projetait dans l'avenir autant celui-là en plus en fait Sébastien tu nous dis que peut-être que dans celui-là on aura une réponse à beaucoup de choses qui ont été lancées depuis la prélogie donc quelque part Star Wars 9 pourrait nous faire nous projeter vers la suite mais en même temps il pourrait très bien clôturer en apportant des explications mettre un terme à des choses à des prophéties à des théories à des petites zones d'ombre zones de flou qu'on pourrait avoir depuis la prélogie et qui du coup finirait de boucler la boucle voilà et j'avoue que si Star Wars 9 permettait autant de répondre à toutes ces interrogations de mettre en exergue tout ce qu'on a vu là dans les commentaires de se projeter et en même temps de boucler la boucle avec pas mal d'explications tout en laissant quelques zones quand même inexplorées pour entretenir le mythe pourquoi pas ce serait de la plus belle des manières voilà donc ça donc ça c'est plutôt cool et bah écoutez avec tout ça je trouve que c'est c'est très sain comme réflexion qu'on a là c'est très réfléchi ça me paraît pas si aberrant que ça et je vois qu'on est un peu tous en fait vers vers une idée qui tend à un épisode vraiment final qui nous rassure et qui 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 a l'air d'être enfin de s'annoncer comme quelque chose de grand voilà allez je vois que ça fait déjà vraiment très long pratiquement 25 minutes donc on va s'arrêter là donc voilà pour la pour la vidéo Votéorie 15 je crois je ne sais pas s'il y en aura d'autres évidemment ça dépend des commentaires que j'aurai d'ici là mais en tout cas ça m'a fait plaisir de le refaire parce que là au moins je dis pas qu'avant on avait pas de la qualité mais ça commençait un petit peu à se remettre un petit peu en question au niveau de la qualité lors des dernières vidéos Votéorie donc là je suis revenu avec quelque chose de plus simple sobre réfléchi et et de qualité voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien tourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous